Ce soir, Téphane, tu t'en vas voir la pièce Phèdre, présentée dans le cadre du FTA, qui est mise en scène par Jérémy Niel. Quelles sont tes impressions avant même d'avoir vu la pièce? Honnêtement, je ne sais pas ce que je m'en viens voir. Ce n'est pas vrai que je ne sais pas. J'ai regardé la barre d'annonce du FTA, donc je sais que je m'en viens voir une gang d'acteurs de Québec, si je ne m'abuse. Phèdre, je connais ça un peu parce que je connais mes classiques. En fait, je connais la version de Racine, donc cette version-là, je ne la connais pas. Je sais que c'est une histoire de passion déchirée, de pouvoir. Il y a presque de l'inceste aussi là-dedans. Mais j'ai hâte de voir la version qu'ils vont en faire. Quand on pense à Racine, on pense à des grands toges. Là, dans Band-annonce, il était en veston-cravate. Moi, des relectures, j'aime bien ça. Fait qu'aller voir des classiques qui ont été remis au goût du jour, j'aime ça. Normalement, j'aime ça. Fait que je vais me laisser porter par ça. Puis j'y vais avec toute ma candeur et toute mon ouverture d'esprit. Je m'enlis. Donc, Stéphane, tu viens tout juste de sortir de la cinquième salle. Comment as-tu trouvé la pièce? Écoute, c'est une… comme je te disais au début, c'est une relecture de classique. C'est vraiment quelque chose qui m'a ébranlé. Il y a beaucoup d'images qui sont fortes où on est confronté en tant que spectateur. Il y a beaucoup de moments où on est laissé à nous-mêmes parce qu'il y a des moments où on est presque dans l'obscurité totale. Puis on est seulement guidé par la trame sonore. Mais déjà, d'emblée, on savait qu'on était pour vivre un moment sombre et avec très peu d'espoir. Parce que c'est ça qu'il nous dit. Au départ, il dit « Toi, spectateur, attends-toi à ce que ça n'aille pas bien et que ça finisse dans un bain de sang. » On est aussi dans une espèce de lenteur. On parlait dans le programme au début d'ambiance hypnotique. Il y avait ça aussi, des moments où, à un moment donné, tu te sens comme une espèce d'état de flottaison. Puis je te dirais que c'est là-dessus que je m'en vais et que je vais essayer de digérer ça. Mais c'est une expérience enrichissante que j'ai vécue. Sous-titrage Société Radio-Canada